Il est 8h08 sur Europe 1, la suite du journal, Fanny Marceau, Dimitri Pavlenko. Les ventes immobilières en chute libre, le président de l'AFNAIM, Loïc Quentin, l'annonçait en exclusivité sur Europe 1 ce matin. Elles ont baissé de 15% en un an. On n'a pas vu ça depuis 1967, la faute au taux d'intérêt qui remonte à une vitesse fulgurante, 3,5% aujourd'hui, 4% estimé d'ici septembre. Conséquence des dossiers, jusqu'ici corrects, qui sont désormais rejetés. Dernière lueur d'espoir, la réunion aujourd'hui du Haut Conseil à la stabilité financière qui doit se prononcer sur un assouplissement des règles d'octroi des crédits. Mais quelles sont exactement ces règles ? C'est le tuto de la rédaction d'Europe 1, Baptiste Morin. Il y a deux conditions principales à l'octroi d'un crédit immobilier. Une durée d'emprunt limitée à 25 ans, les banques ne peuvent pas aller au-delà, et une mensualité pour le foyer limité à 35% de ses revenus. Ces deux conditions sont obligatoires, et pour l'heure, il est peu probable que le Haut Conseil à la stabilité financière décide de les suspendre. Mais la réglementation prévoit aussi une dérogation pour 20% des demandes de crédits immobiliers. Dérogation qui doit normalement favoriser les primo-accédants ou les ménages qui cherchent à acquérir leur résidence principale, avant les foyers qui cherchent, eux, à acheter pour louer. Or, dans un marché grippé comme aujourd'hui par la hausse des taux d'intérêt, le Haut Conseil à la stabilité financière pourrait décider de donner la priorité aux investissements locatifs.